... Alors en fait dans les projets d'exposition du musée que soutient très activement la ville, il y a toujours l'envie de faire sens avec le territoire. Donc nous essayons de mettre en valeur soit des artistes du territoire, soit des artistes qui ont un lien en fait avec Libourne et en l'occurrence Eugène Hadjet qui est connue dans le monde entier est née à Libourne et donc pour nous c'était en fait une porte d'entrée pour pouvoir parler de cet artiste et le resituer dans un contexte que les gens connaissent peut-être beaucoup moins puisque sa notoriété est passée par les Etats-Unis, par Paris et n'était pas encore passée par Libourne même si à Libourne beaucoup de gens le connaissent par des noms de rues, des noms d'établissements publics. En fait il y a cette dichotomie un peu traditionnelle quand on parle de photographie entre photographie documentaire, photographie artistique et lui qui a agi à l'aube du XXe siècle ne se posait pas la question mais sans le savoir a réconcilié, a concilié en fait ces deux exceptions puisque sa démarche était effectivement documentaire c'est-à-dire conserver un souvenir immortalisé Paris en fait qui était en train de changer sous le coup des grands travaux de modernisation et en même temps il y a une mélancolie, une poésie en fait dans son travail par le choix évidemment des angles de vue de l'exposition ça c'est évident, c'est inhérent à la technique mais aussi par le choix des sujets c'est-à-dire qu'il a fait du quotidien des gens de peu des paysages que l'on parcourt tous les jours sans plus s'en rendre compte un sujet d'intérêt artistique, photographique et il faut vraiment replacer ça dans le contexte de l'époque faire une photo à l'époque c'était pas du tout aussi simple qu'aujourd'hui vous le savez c'était du temps, c'était de la préparation parce qu'il préparait lui-même ses négatifs il développait lui-même ses photos et donc c'était consacrer et investir beaucoup de temps et aussi de l'argent dans le matériel pour un résultat qui pouvait ne pas être au rendez-vous puisque la photo dépendait du temps de pose, de l'éclairage, etc. et donc souvent la photographie à la fin du XIXe siècle était consacrée à des sujets dont on était sûr de l'intérêt ou alors des sujets de commande et lui entame cette entreprise solitaire complètement étonnante de se dire je veux photographier ces paysages que je parcours et les immortaliser pour plus tard oui, c'est-à-dire qu'effectivement il est très pragmatique en fait il y a ce côté poète qu'on a mis en avant dans l'exposition il y a aussi ce côté pragmatique c'est-à-dire qu'il organise son travail dans des albums dans des séries il y a une sorte de quête d'exhaustivité, de boulimie dans sa démarche par exemple, voilà, 1910 il va photographier toutes les voitures à cheval de la ville de Paris et donc voilà on va de la voiture de déménagement à la voiture de livraison d'eau gazeuse en passant par la voiture des espaces verts, etc. et quand il tient un sujet, en fait, il ne le lâche plus c'est ça qui est très étonnant et pour mieux le faire comprendre et mieux vendre aussi ses photos parce qu'il ne faut pas oublier que c'est son travail c'est comme ça qu'il gagne sa vie il les organise de manière très rigoureuse sous forme d'albums et il présente donc ses séries aux potentiels intéressés alors quand on parle de Jeanne Adjet ou Adjet, vous savez qu'on peut dire différemment sa notoriété est passée par les Etats-Unis donc on en a conservé la prononciation du thé final à Libonde depuis des décennies puisque sa famille était installée dès le début du 19ème on dit Adjet donc là il y a une grande liberté fin de la parenthèse on a, en fait, dès qu'on parle d'Adjet un photographe, il a les yeux qui brillent c'est vraiment une star peut-être que le grand public le connaît un petit peu moins mais c'est vraiment une référence il est considéré comme l'inventeur de la photographie moderne on le disait comme un personnage qui d'ailleurs presque un peu malgré lui sans en avoir totalement conscience a ensuite influencé des générations de photographes, d'artistes les surréalistes en premier et donc c'était intéressant et important pour nous de pouvoir donner la parole justement à ses premiers fans c'est-à-dire à ce milieu professionnel qui était le plus à même de nous expliquer pourquoi Adjet, pour les photographes encore aujourd'hui est extrêmement important c'était aussi une manière d'apporter aussi un contenu différent à ce catalogue parce qu'il y a eu de très belles expositions sur Eugène Adjet déjà partout dans le monde beaucoup à Paris évidemment et chez notre partenaire si je puis dire de l'exposition qui est le Musée Carnaval et Histoire de Paris entre autres et dans ces catalogues finalement sa vie le peu de choses qu'on sait de sa vie est déjà très bien expliqué son travail est très bien analysé et nous pour l'exposition nous voulions vraiment avoir un contenu scientifique neuf c'est-à-dire ce qui le reliait à Libourne et également la manière dont les contemporains photographes se sont inspirés ou considèrent son travail aujourd'hui le Musée des Beaux-Arts de Libourne possède 16 photographies de Eugène Adjet que nous n'avons pas pu exposer pour des raisons de conservation mais qui ont été numérisées et présentées aussi dans l'exposition à travers un écran et c'est la première fois en fait que ces photographies sont aussi présentées au public donc cette exposition à Libourne n'aurait jamais pu voir le jour sans un partenaire d'exception qui est le Musée Carnaval et Histoire de Paris et l'établissement public Paris Musée qui nous ont vraiment accompagnés dans le projet ils ont fait bénéficier le Musée de Libourne d'un prêt exceptionnel de 82 œuvres voilà un prêt conséquent en plus d'objets d'œuvres qui sont relativement fragiles donc voilà on les remercie vraiment de leur confiance et cette exposition aussi a bénéficié de leur accompagnement scientifique puisque eux-mêmes ont contribué à ce catalogue Anne de Mondonard qui est conservatrice du département photographie images numériques à Carnavalet et leur atelier de restauration qui a préparé ces œuvres réalisées pour les négatifs des facsimilés parce que les négatifs ne pouvaient pas être présentés donc voilà c'est vraiment un partenaire très important pour nous d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo